Alors, on voulait vous montrer les sacs à forcer, les différents sacs à forcer qu'on a au magasin Enfin, qui dit sacs à forcer, dit change, quêteuse aussi, donc bon, on les a mis là, mais bon, on ne va pas s'arrêter sur ça, à part celle-ci On va dire que c'est les 1, 2, 3, 4, 5 modèles qu'on a Alors, je vais les différencier, je vais les parler dans l'ordre De droite, enfin, de gauche à droite Donc, le premier, c'est le sac en tulle Donc, il est en maille, en tulle, avec 2 hances Et ce sac est un sac à forcer, donc, 2 poches Donc, il est effectivement très simple à mettre en place, étant donné qu'en ayant 2 poches, on peut ouvrir, tenir le sac comme ça Et juste en s'approchant, on ouvre le sac comme ça aussi Et en fait, on a fait le changement Donc, pour ça, c'est vraiment très bien On n'a pas besoin d'aller, on va dire, chercher notre compartiment Au niveau visibilité, il n'y a rien à dire Quand les cartes sont dedans, ça se voit très très bien Donc, il n'y a aucun, aucun, aucun souci J'étais hors champ, peut-être Donc, c'est très clean, autant pour des cartes que pour des morceaux de papier Maintenant, c'est vrai que, en ayant des magiciens qui font du spectacle Et qui ont l'habitude d'être présents sur scène et tout ça C'est vrai que ça pourrait paraître un petit peu plus truqué, ce système-là Que des systèmes à sac classique Donc, après, ça, c'est libre à vous de choisir le sac à forcer qui vous convient Et c'est surtout, dans l'optique du tour et peut-être du style que vous êtes Parfois, ça, ça peut plus beaucoup vous dire qu'autre chose Je vais l'utiliser pour les gens qui ont un filet Non, mais tout à fait, ça passerait bien C'est vrai Mais maintenant, c'est vrai qu'un papier comme ça Avec un sac classique que tout le monde connaît Effectivement, ça reste complètement anodin Ceux-là, ceux-là, ils sont faits pour les peules Celui-là, les chaussettes Oui, parce que c'est plus gros Donc, effectivement, ce modèle-là On voit la différence de taille Donc, du coup, c'est sûr qu'on a tendance à pouvoir charger des choses un petit peu plus importantes dans celui-ci Donc, là, il y a combien de poches ? Alors, ça, c'est 3 et 3 Donc, on est sur 3 poches au niveau des sacs en plastique Sur la 2 poches au niveau de celui-ci Et ça, c'est pour dire que c'est vraiment anodin ces sachets plastiques Ça, c'est un sachet de plastique classique que tout le monde connaît Et voilà celui qui est truqué Donc, à part la différence de teinte Mais bon, ça, c'est dû également au plastique Mais, du coup, ça, c'est connu de tout le monde Donc, c'est pour ça que je dis que ça, ça passe complètement inaperçu Donc, ça, le modèle 3 poches, mais de cette taille-là Donc, voilà, tout simplement Le modèle grand, toujours 3 poches de celui-ci Le troisième modèle, c'est le modèle, donc le Clearforce bag C'est le moins cher Voilà, ça reste le moins cher en style Bon, on va dire que c'est beaucoup plus épais Alors, c'est sûr que c'est ultra, 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 ultra transparent Bien évidemment, quand on a une carte dedans, c'est le top Par contre, on a un petit peu plus délicat à travailler Ceux-là, on peut arriver vraiment devant le spectateur En ayant le sac plié, puis on déplie ça Comme si de rien n'était En revanche, ça, on ne peut pas Alors, ça fait effectivement ordinaire aussi Parce que ça pourrait être style, j'allais dire pas intercalaire Mais des rangements de feuilles de papier A4 dedans Parce que ça reste vraiment une pochette même plus dure Donc, on sent la rigidité de la pochette Rien qu'avec la tenue Mais, il a un petit inconvénient C'est qu'on ne peut absolument pas le plier Et si là, si, je peux faire comme ça Mais si je marque le pli Et qu'il reste comme ça dans votre balise Ou dans votre matériel de rangement Il a une taille facile à rangement Oui, il pète instantanément C'est, tu appelles avant, on avait, il pétait instantanément Puis là, je m'en suis beaucoup servi pour la routine des journaux Où tu déchires, tu déchires, tu déchires Et ils jettent dedans Ils choisissent n'importe quel papier Et toi, tu arrives à deviner le papier Tout à fait Donc, la routine du journal est très bien C'est pour ça, effectivement, ça fonctionne bien Comme c'est en dur Mais il a la particularité d'être extrêmement fin Puisque c'est rigide Donc ça, on voit bien que ça ne tient pas Donc, mais Il peut être vraiment tenu comme ça Il n'y a aucun souci Et lui, il a trois poches Donc, voilà Donc, c'est la même chose que ça C'est trois poches qui sont intelligentes Même si je ne vais pas faire mouvement Déjà que j'en dévoile beaucoup Mais l'avantage, c'est qu'on vient On ouvre direct comme ça On n'a même pas besoin de regarder C'est préférable Mais on n'a pas besoin de regarder Et voilà Donc ça, en petit format On va dire que c'est du format quoi ? C'est du A4, ça ? Oui, ça, c'est A4 Ouais, c'est ça Ça fait du A4 Donc, c'est pour ça que Ça fait vraiment penser au rangement de feuilles De feuilles de classeurs Et ensuite, la Je cherchais le nom Mais c'est marqué dessus La Change Bag Net On est sur de la quêteuse Mais, bien évidemment De la quêteuse entièrement transparente Mais je crois qu'on avait déjà parlé David Stone l'avait utilisé Dans une des routines Alors, ce n'était pas exactement celle-là On l'avait, mais on n'en a plus ce modèle L'autre modèle qu'il avait utilisé Avec un manche en plastique On est donc exactement sur la même utilisation Qu'une quêteuse Mais avec un tulle Donc la même chose Que le filet qui est ici Ce qui fait que On va se servir du format On va dire et de la forme quêteuse Pour pouvoir Et du système Voilà Donc ce qui fait que du coup On tient ça en main On n'a plus besoin d'aller chercher A l'intérieur Pour pouvoir aller Forcer ce qu'on a envie Donc effectivement C'est un autre style C'est sûr que bien évidemment Peut-être beaucoup de magiciens Ne prendront pas ce style-là Parce que Voilà Ça fait penser à la quêteuse Et tout ça Et pourtant Quand vous regardez la bistone Faire son truc À la télé Avec ça Ça a super bien marché Parce que Ça peut être pratique Et surtout Extrêmement fluide Quand on vient Et qu'on a nos morceaux dedans Qu'on se déplace Qu'on se déplace Et que tout de suite Sans rien faire On tend la quêteuse À notre spectateur Pour qu'il lui fouille Et choisisse Un papier On a enlevé Toute idée de trucage Parce qu'on a fait Aucun mouvement Donc voilà Ça dépend de votre style Ça dépend de l'utilisation Que vous allez en faire Mais du coup Ce produit fonctionne Vraiment vraiment très très bien Donc là pareil Morceau de papier Carte Et tout ce qui rentre dedans Alors attention quand même Au tulle Quand vous faites ça Avec des morceaux de papier Ou même ne serait-ce que Des cartes comme ça Pliées Ou des papiers pliés En quatre Non mais c'est souvent Les peuses Oui Mais voilà Mais faites attention Parce que quand on mélange Et tout ça Et qu'on Pourrait prendre Choisir un truc Vite fait Si l'angle De votre papier Se met dans la tulle Et que vous tirez Vous avez tendance À le déchirer C'est assez costaud Mais il faut quand même Faire attention Mais oui tu as raison C'est pour les peuses Il y a les coins Des peuses Qui pourraient accrocher Quand on mélange Voilà pour les Les différents modèles De sacs à forcer Même si ça c'est plus Une quêteuse Mais on la considère Parce que cette quêteuse Serre vraiment qu'à ça Vous n'allez pas changer Un foulard jaune Par un foulard Un foulard bleu À l'intérieur Ça serait visible Ça serait visible Donc c'est pour ça Qu'on la considère Comme vraiment Un sac à forcer On peut le faire aussi Une quêteuse Mais on ne voit pas Ce qui se passe Donc ça marche aussi Ça marche aussi Pendant des années Il y en a qui sont servis À mettre plein de trucs dedans Des boules de loto Alors ça ça pourrait Si ça ça pourrait servir Plutôt pour des balles On a plein de balles De ping pong Par exemple On les monte tous différentes Et pour pas qu'on voit Jusqu'au dernier moment On se sert d'une quêteuse D'une vraie quêteuse Pour faire le change Mais bon Voile et voileau Donc si on vous a fait Cette vidéo Ça veut dire que Peut-être que vous êtes En train de regarder Le Clear Force Bag Vous êtes dans le produit Clear Force Bag C'est ça Mais dans la vidéo On vous dira Il y a ça 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 Donc vous allez Comme vous ne savez pas Vous dirigez peut-être Sur le site Ça vous donne Une idée De tout ce qui existe Sur le site Donc il suffit De prendre les références Sous la vidéo Pour aller Sur le produit Qui vous intéresse Parce que vous êtes Peut-être à aller là Mais c'est pas ça Qui vous intéresse Donc hop Vous allez là Où vous avez envie Tout à fait Voilà Voilà Je sais pas si j'ai oublié Quelque chose Mais bon Au moins vous aurez vu Les différents modèles Qu'on possède Au magasin A ce jour là Voilà Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada